Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Dans les rangs de l'ennemi, sept tués entre officiers et soldats sionistes. Destruction également d'engins militaires. Jurisprudence et cour africaine. Coup d'envoi ce matin du sixième dialogue judiciaire africain. 54 états membres de l'Union africaine y prennent part. Un rendez-vous qui fixait à Alger. Et puis en football, l'Algérie qui a enchaîné une deuxième victoire hier contre le Mozambique. De but à zéro. Match de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Quatrième, cinquième jour depuis le début de l'entreprise génocidaire. Raza, des raids et des bombardements ont continué. Nouveaux massacres dans les écoles et les mosquées de Raza. Acharnement et bombardement dans les infrastructures hospitalières. Affrontements à Ranyounes sous une pluie battante qui vient compliquer un peu plus. Une situation déjà bien dramatique à Raza Linda Ababsa. Le bilan des bombardements est toujours plus lourd. 13 600 martyrs dont 3500 femmes, 5000 enfants, 6000 disparus et 233 membres du personnel médical tués. Hier soir, Israël a commis deux nouveaux massacres à l'hôpital Rantisi et à l'hôpital indonésien. Violemment pilonnés. Des affrontements au lieu toute la nuit à Ranyounes sous une pluie battante. Venu compliquer la vie des Razaouïdes et pourvu de tout, de vêtements, de couverture et de litterie. A l'hôpital Shifa, des snipers israéliens se sont installés sur le toit de l'établissement, d'où 31 prématurés ont pu être transférés par les services de l'OMS vers l'hôpital émirati de Rafah. On a notamment cette importante révélation des journalistes de la BBC sur place lors de l'assaut contre l'hôpital Shifa. Ces reporters disent qu'il n'y a pas de Hames dans cet hôpital qu'ils ont visité de fond en comble. La Cisjordanie, elle, est en ébullition. La résistance se bat au corps à corps, dont Jénine, investie par 1000 soldats et 100 chars. La brigade Afrel-Oussoud affronte l'armée saouïniste et a même réussi à détruire trois blindés et tuer six soldats. Atul Qaram et Atobas, deux soldats israéliens ont été tués suite à des accrochages avec des résistants de Saray al-Quds. L'armée saouïniste en profite pour procéder à des arrestations massives sur décision d'Itamar Bengvir. Et Amar Bengvir qui vient de proposer la peine de mort pour les 7000 prisonniers palestiniens dont des femmes et des enfants. Et nous l'évoquions, ce matin c'était l'école El Koweït tout près de l'hôpital indonésien qui avait été prise pour cible en dénombre de dizaines de morts et de blessés. L'école abrite des milliers de personnes ayant pris refuge dans son enceinte. Aucune possibilité pour évacuer les blessés. Les urgentistes et les équipes médicales de l'hôpital sont également prises pour cible. Les malades ne sont pas épargnés. L'hôpital encerclé par les chars de l'armée sioniste. La situation est qualifiée de chaotique. On tire surtout ceux qui bougent. Je vous propose le témoignage du journaliste Anas Jamal El-Sharif sur l'attaque ayant ciblé l'école Al-Hobb ce lundi. Il est contacté par Karima Ben-Noura. Et la résistance palestinienne Walid Selman toujours aussi téméraire. Des affrontements violents sont signalés dans plusieurs régions de l'enclave occasionnant des pertes dans les rangs de l'ennemi. De la même de l'armée sioniste. Sept morts entre officiers et soldats sionistes. Destruction également d'engins militaires. Des salves de missiles ont atteint également des installations militaires en Israël. Des missiles burkhan lancés par le Hezbollah ont également atteint le centre de commandement de la caserne sioniste de Branita. Une entreprise sioniste abominable qui transcende et transgresse toutes les lignes rouges avec le consentement des alliés de toujours, notamment les Etats-Unis. Un soutien politique et militaire et qui ne pouvait ne pas secouer les consciences des voix s'élèvent en effet au sein même de l'administration américaine. Je dénonce, j'accuse et je me démarque. C'est le sens à donner à la lettre de démission de George Paul, responsable des transferts d'armes au département d'Etat. Nous vous proposons cet extrait de l'émission spéciale de Merima Abdu. S'il y a plus de chances que l'utilisation des armes américaines va conduire à la violation des droits humains, alors le transfert ne sera pas autorisé. Dans ce cas-ci, alors que les droits humains ne sont pas respectés, cette politique a été mise de côté. J'ai soulevé mes inquiétudes. Il n'y a pas eu de volonté de m'écouter, pas d'intérêt. On s'est empressé de fournir des armes. Et une mobilisation également mondiale qui s'accentue pour dénoncer le génocide de Arzai. Voilà ce que nous pouvions dire ce matin concernant les exactions et l'opération, l'entreprise génocidaire que le sioniste continue de perpétrer Arzai dans les territoires palestiniens occupés. 8h06, l'actualité chez nous à présent. Au nom du président de la République, le Premier ministre Nedel Arbaoui procédera ce matin à l'ouverture du sixième dialogue juridique Africa-Alger. Tout à fait. D'ailleurs, Alger, il est organisé par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Cet événement biennal réunira les présidents des cours suprêmes et des cours constitutionnels, ainsi que des représentants d'instances judiciaires régionales et internationales de 54 États membres de l'Union africaine de dimension continentale. Les principaux objectifs de cette rencontre de haut niveau dans le domaine juridique portent sur l'amélioration de la mise en réseau des autorités judiciaires, l'échange d'informations et la bonne administration de la justice en Afrika. L'actualité, c'est également l'industrie et le développement de tous les secteurs industriels. Le ministre de l'Industrie et de la Production Pharmaceutique, Ali Aoun, a appelé hier depuis Bosch-Borérige les investisseurs locaux à montrer leur potentiel et à investir dans différents domaines comme l'agriculture, les industries de transformation et pharmaceutiques pour favoriser une intégration industrielle dans la huilaire. L'industrie de l'habillement également, du travail du cuir, on en parle avec la sixième édition du Salon international du textile, habillement, cuir, équipement, textile, style, expo qui se tient à Alger. Il se tient à Alger avec la participation de plus de 160 exposants nationaux et internationaux. La manifestation ouvre des perspectives pour la production locale, mais également, elle ouvre des perspectives pour le renforcement du partenariat. C'est le reportage de Mayal 15. Ce salon regroupe toutes les filiales et les métiers du secteur du textile et du cuir dans le but de favoriser les échanges, les investissements et partenariats. Une démarche à même de consolider la filière et conquérir le marché à l'international. L'exemple avec le groupe GETEX, Oetmen Ouhib, président général de l'entreprise textile d'Hiver Algérie. Nous faisons tout type de cuir, bovin, auvin. Ce cuir, après son traitement, devient matière première pour une autre entreprise qui est spécialisée dans la confection, la mise en valeur des cuirs. Nous travaillons pour un peu plus de 60% des besoins des corps militaires et paramilitaires dans le vêtement et dans la couverture militaire aussi. Nous travaillons pour le marché local et pourquoi pas, nous pénétrons au fur et à mesure le marché international, notamment les pays arabes et africains. Quant aux entreprises étrangères, certaines ont déjà établi des partenariats et sont présentes en Algérie. Le cas pour la marque turque, Briand, qui contribue à la production nationale. Son chargé d'études, Kamel Ben Ali. Nous fabriquons des tapis pour la maison. On a emporté la matière première, on fait toute la chaîne de la production ici en Algérie. Notre gamme, c'est des tapis produits par fil et par microfibre. Il y a aussi un micro-fibre. On va faire l'exploitation cette année pour l'Allemagne, Niger et l'Afrique. L'exploitation est l'un des objectifs recherchés par les opérateurs. Ils espèrent nouer des partenariats à l'occasion de ce salon qui se poursuivra jusqu'au 21 novembre. C'était le compte rendu de Mayal 15. On va parler du froid et ses conséquences au Wally Selman, notamment pour la santé. On passe d'une extrême à une autre. En effet, ces changements de température, vous l'aurez constaté, ont un impact sur la santé. Les gens tombent malades. Et selon les spécialistes, se faire vacciner reste le meilleur moyen pour éviter de tomber malade. Surtout pour les personnes vulnérables et ptihaladdon. Certaines journées enregistrent des températures élevées. D'autres, à l'inverse, offrent un temps couvert avec des températures plus fraîches, parfois accompagnées de pluie. Ce changement de température perturbe les habitudes de beaucoup d'entre nous. On ne sait plus quoi mettre. Les changements de température sont vraiment embêtants. On tombe facilement malade. Les hamas, les rénophages. La semaine passée, il a fait chaud. J'ai mis des trucs légers. L'eau me fait frais. Attraper une grippe, ce n'est pas la joie. Rhum, grippe, ce temps est propice aux maladies respiratoires. Le meilleur traitement est la prévention, selon le professeur Kamal Jounouhat, président de la Société Algérienne d'Immunologie. Lorsqu'il y a des chutes soudaines de température, on sait très bien que c'est le climat idéal pour deux choses. La première, que les virus résistent à ces températures et c'est la température idéale pour qu'ils se transmettent. Le deuxième point qui est encore plus important, il y a une diminution de l'agération. Les gens ferment les fenêtres, ferment les portes. Et dans ce cas-là, même lorsqu'on est atteint par un virus, la contamination est très, très facile. Je donne un petit conseil par rapport à la population vulnérable. Donc, ils doivent se méfier. Et vous le savez très bien que le virus, je peux le dire, qui est le plus méchant maintenant, c'est le virus de la grippe. Et l'idéal, c'est d'aller vers la vaccination antigrippale pour essayer de minimiser et d'éviter les formes sévères. Vous le savez très bien que la grippe, elle tue toujours. Selon les spécialistes de la santé, se faire vacciner et se protéger reste le meilleur moyen pour éviter les formes sévères de la grippe. Surtout pour les personnes vulnérables et les personnes atteintes de maladies chroniques. Actualité judiciaire avec la Cour d'AG qui a condamné hier l'ancien Premier ministre. Nordin Bedoui, l'ancien ministre de la Santé, Abdelmalek Boudieff, a quatre ans de prison ferme dans une affaire de corruption. Et pour terminer, la page sport et deuxième victoire des Verts face au Mozambique. L'Algérie a enchaîné hier une deuxième victoire contre le Mozambique. De but à zéro, match de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Bousculé en première mi-temps, les Verts se sont mis à l'abri en deuxième période grâce à Sheiby Ezelouki. En clôture de la sixième journée de Ligue 1, le Shabub de Belouzad retour le podium après sa victoire. Un but à zéro au détriment de l'AGS. C'est Kabili de la culture pour clore les pages de cette édition. Solidarité avec le peuple palestinien est constante et multiple de la part des Algériens, dramaturges et les comédiens ne sont pas en resshaye de Kerboa. Que ce soit Mohamed Daboudia, Kat Biasin ou Nourdine Abba et bien d'autres, tous ont mis sur scène la lutte de ce peuple pour sa terre et sa liberté. Saïd Boulmerka, auteur et comédien. Nourdine Abba écrit en 1970 « Mon joie Palestine ». « Mon joie Palestine » est un poème dramatique dans la collection Théâtre africain. Et dans lequel il s'est inspiré des événements de la guerre des six jours en juin 1967. Nourdine Abba s'adresse à la conscience universelle et fait découvrir la légitimité de la lutte du peuple palestinien. Kat Biasin écrit en 1977 une pièce de théâtre « Palestine trahie ». Le titre en dit beaucoup. Et Kat Biasin est allé plus loin que Nourdine Abba qui s'est limité à une agression, celle de juin 1967. Kat Biasin retrace l'histoire de tout ce qui s'est passé. Et pour éclairer le compli, il est allé plus loin, disons jusqu'à la guerre des religions. Et il évoque les agressions répétées de la part de l'ennemissionniste. D'ailleurs, il le disait, ce n'est jamais fini. La pièce n'est pas finie et elle ne s'arrête pas à la fin du spectacle. Il faut dire que les intellectuels ont une responsabilité morale et après l'indignation, suit généralement l'engagement pour les causes justes. C'est la fin de cette édition réalisée par Issa Abdrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.